Yvonne a dans Sweet Summer Body, Naomi Aki vraiment dans le biopic sur Whitney Houston ? Inimitable, c'est le mot qui a souvent été employé pour décrire la voix et le talent de Whitney Houston. L'une des plus grandes artistes de ces dernières générations. Décédée le 11 février 2012 dans une chambre d'hôtel de Beverly Hills. La chanteuse a également marqué les esprits d'une triste manière, elle qui s'est battue contre de nombreux démons pendant sa vie. Notamment après sa rencontre avec son ancien époux, Bobby Brown. Le 21 décembre. Les aficionados de cinéma ont pu découvrir sur grand écran le film Yvonne a dans Sweet Summer Body. Biopic sur la vie de la superstar décédée à seulement 48 ans. Pour jouer le rôle titre. La réalisatrice a misé sur Naomi Aki, l'une des étoiles montantes du 7e art. Un rôle dans lequel la comédienne britannique brille plus que jamais, elle qui avait la lourde tâche d'honorer la mémoire mais également de faire oublier la véritable Whitney. Dans le film, de nombreux aspects de la vie personnelle de la chanteuse sont évoqués. Notamment sa relation avec son assistant Robin Crawford. Les fans pourront bien sûr entendre de nombreuses parties chantées dans le film. Avec en bande sont les titres les plus inoubliables de Whitney Houston. Interrogez dans les colonnes de People. Naomi Aki a révélé si elle chantait elle-même dans le biopic, « Ma vraie voix a été utilisée pour certains moments qui devaient être comblés. Comme des parties émouvantes. C'est pour ça qu'au début, au moment des chorales de gospel, c'est moi qui chante, puis il y a un changement et c'est la voix de Whitney », a-t-elle expliqué. Dans un autre entretien accordé à Yao Ukei, Naomi Aki avait également révélé qu'elle ne chantait pas énormément dans le film, « 97.9% du biopic, c'est la voix de Whitney », a-t-elle expliqué. Des propos corroborés par la réalisatrice Kasi Lémon, qui reconnaît néanmoins que sa comédienne avait une très belle voix et avait chanté. Pendant les auditions, dans la même gamme que Whitney.